Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente Les fleurs en hiver, ça ne court pas les jardins. Heureusement, il y a les élébores. Ces plantes vivaces bien rustiques sont la spécialité de Nadine et de son mari Christian. Et c'est dans cette plate-bande, exposée au nord, que leurs élébores s'hybrident. On obtient beaucoup de fleurs à fleurs d'anémone. Comme celle-ci, par exemple, c'est des choses qui ne sont pas très fréquentes. Des couleurs, on est toujours un petit peu dans les mêmes couleurs, mais on a des fleurs doubles de temps en temps. On a des toutes petites, j'aime beaucoup aussi, quand on a des élébores à petites fleurs qui sont moins spectaculaires pour le grand public. Mais c'est assez intéressant, on retrouve des variétés de type un peu botanique. Évidemment, on a mis des amamélises qui vont bien avec. On retrouve l'élébore de Corse. Ce qui est intéressant sur l'élébore de Corse, c'est la floraison en bouquets. On a toujours une tige, la tige est annuelle, avec son bouquet de fleurs vert et des étamines très jaunes, très lumineuses. Alors, on n'a pas parlé de l'élébore fétide. Elle est tellement commune dans nos forêts françaises qu'on finit par l'oublier. Je trouve que c'est une plante très intéressante d'abord parce qu'elle se resème, elle est vagabonde. Elle a des fleurs vertes claires qui peuvent illuminer très très bien les sous-voix. Et toujours un très très joli feuillage des cultures. Plantez vos élébores à mi-ombre et dans un sol bien décompacté. Évitez de les diviser. Pensez plutôt à utiliser les semis spontanés. Donc, les élébores se resèment énormément. Le souci étant qu'un semis, on ne peut pas savoir de quelle couleur il va être, on ne peut pas savoir. Donc, pour les gens qui en ont planté, il faut bien repérer ces petits semis qui sont, eux, des semis, donc des graines de l'année dernière. Ça ressemble à ça. Donc, là, on a le semis de l'année dernière. Donc, c'est les jeunes plantules qui viennent de germer. Donc, c'est un petit peu jeune pour les repiquer. Il vaut mieux attendre quand même qu'on ait un semblant de vraies feuilles. Et on peut aussi les laisser en pleine terre. Elles vont s'éliminer d'elles-mêmes. La loi de la nature va faire que les plus solides vont finir par fleurir.